Alors, bon matin, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit, dépendant d'où vous êtes sur la planète. Mon nom est Raccoon et bienvenue to the Rack is Back, partie 3. Cette section va être sur YouTube, bien sûr, donc je vais jouer peut-être une heure. On va continuer les péripéties de Melissa Brown. Hier, j'ai avancé le personnage pendant 14h50 et 50s que j'ai streamé pour essayer de l'avancer, pour essayer de skipper certaines choses, parce qu'il y a des affaires qui sont vraiment longues dans le jeu. Alors, on va continuer, mais ça va être facile, vous allez facilement revoir de où on est rendu. Alors, en réalité, comme vous pouvez le voir, je suis rendu au jour 81. J'ai 31 000. Est-ce que j'ai des prêts? Je ne me rappelle plus si j'ai des prêts. Non, je n'ai plus de prêts, mais j'ai investi de l'argent, justement, et puis les intérêts vont bien. Ça, ça se fait à la banque. J'ai toujours ma boutique de cadeaux qui est là. J'ai, bien sûr, enlève ça, on va faire ça ici. Ça descend. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça descend. Il y a des ou plus des bas. OK, on s'entend. Ça arrive. Le pricing est bon. La satisfaction de la clientèle est bonne. Tout est bon. OK, tout est super bon. Une affaire où je me fais quand même beaucoup d'argent, c'est à propos que j'ai décidé de couper. Ici, j'allais acheter du matériel avec mon auto là-dedans. Je ressortais, puis tout le kit, puis j'allais mener ça à ma boutique. Lui, je lui apporte deux ou trois affaires. Je n'y vais plus. OK, la raison pour laquelle, c'est que ici, je suis rendu avec un quartier général. Dans mon quartier général, j'ai ici, l'onglet apparaît ici. Je suis rendu avec un logistique manager. J'ai trois agents qui vont acheter. Et ces agents-là achètent, au lieu qu'acheter de là, que ça s'en aille là, que moi j'achète de là, parce que lui se prend un profit et que je vais le mettre dans mes boutiques, ça s'en va de là et ça s'en va directement dans mon entrepôt. Donc, lui, je le passe. Je passe par-dessus. Donc, j'ai beaucoup plus de profit au niveau de mon matériel. À cause, justement, de mon quartier général. Bien sûr, il faut que je paye les gens. C'est sûr que mon profit est coupé, mais c'est quand même mieux que de l'acheter à partir de là. Bien sûr, je suis rendu avec un entrepôt. Quand on regarde si je prends mon logistique manager, j'ai un chauffeur, parce que j'ai présentement M. Delphillips, qui est mon livreur. Et lui, à tous les jours, va aller porter du matériel à ce magasin-là et à ce magasin-là. Fait qu'en gros, c'est là que je suis rendu. Et puis, je ne me rappelle pas si dans ma première vidéo de YouTube, si j'avais commencé à faire ici mon affaire de fast-food. Ça a augmenté. J'ai trois tables, c'est en masse. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté des friteuses. Je me suis acheté des affaires pour faire de la pizza. J'ai mes affaires hamburger que j'avais au début. Et j'ai aussi des affaires hot-dog. Fait que j'ai à peu près pas mal tout. Puis, bien sûr, j'ai mes machines qui vendent de la liqueur. J'ai une troisième caisse. Et pas obligatoire, mais c'est parce que j'ai coupé des heures sur The Gift One. J'ai réduit le temps un peu. Ça partait de 2 heures le matin. Alors, j'ai coupé 4 heures. Et puis, j'ai pris une personne et je l'ai envoyée travailler plutôt à Burger One. Natacha. Pour qu'elle soit capable d'aider un peu les personnes. La majorité du monde ici, c'est tout du temps partiel. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de monde. C'est sûr que ça coûte cher. Mais bon, que vouliez-vous qu'on fasse. C'est ça l'affaire. Je m'en viens avec quand même un peu pire entrepôt de matériel. Vu que j'ai des livraisons à tous les jours. Puis, c'est la même chose pour mon affaire de ma petite boutique ici de cadeaux. Là, il est 9h30 le matin. Là, ma prochaine tâche. C'est sûr que j'ai skippé des tâches parce qu'il me demandait justement d'aller ouvrir un quartier général. Il me demandait d'aller trouver un acheteur pour ça. Il fallait que je lui trouve bien sûr des choses. Donc, ça fait que si je regarde plutôt mes employés, vous allez comprendre qu'au niveau de WAN, parce que tout marche avec WAN, si je regarde ici mon agent, lui qui achète. OK. Ici, que je clique dessus. Lui, eux autres, ils ont tous des demandes spéciales. Lui, il voulait avoir une chaise, une multi-purpose chair. Donc, j'ai fait une demande pour engager des personnes. Je lui ai demandé de me donner un choix, mettons, de 10 personnes pour 5 jours. Fait qu'au bout de 5 jours, j'ai regardé lui qui était le mieux pour moi, qui était le plus avantageux pour moi. Il était, voyez-vous, quand même 11$, pas trop cher. Puis, pendant le temps que je montais, que j'étais en train de mettre de nouveaux planchers, de mettre de la peinture sur les murs, de mettre de la décoration dans leur quartier général, pendant ce temps-là, lui, je l'ai envoyé, bien sûr, apprendre son skill, parce que son skill est rendu maintenant à 100%. Ça, ça veut dire qu'à toutes les fois que je vais vouloir commander à partir des quais, ici, de débarquement, où il y a, où la marchandise arrive, bien, je vais avoir un meilleur prix parce que mes agents sont à 100%. Puis ça, c'est des bateaux qu'on peut acheter. Mais on s'entend dessus que je ne suis pas rendu là, là. Vraiment pas. Juste lui, il coûte 90 millions. Non, je ne suis pas rendu là. Ça fait que là, je vois ça, c'est le résidentiel. Je vais fermer ça. Mon oncle m'a demandé aussi de changer d'appartement, de m'en trouver un plus grand. Oui, je pourrais aller, justement, m'en trouver un plus grand, comme ici, lui, il vaut 8 à 200 mètres carrés. Ça fait qu'on peut voir de quoi ça a de l'air. Ça fait que ça, c'est mon entrée. Je peux avoir ma chambre. Je peux avoir mon bureau, ici, dans le coin. Ça, je n'ai aucune idée à quoi ça peut servir, ce petit carré-là. Ça serait le fun. S'il y avait aussi, on pouvait mettre, mettons, des toilettes. Ou même refaire les murs. Ou refaire les divisions. Ça serait bien, je trouve, au niveau du jeu. Il y en a des beaucoup plus grands que ça. Il y en a jusqu'à 500 mètres. Si je me pognent là-dedans, 54 mètres, non. Celui-là, 200. Il y en a qui sont vraiment gros. 500 mètres, 96. Euh, non. 96. Il y en a qui sont immenses, là, comme... Finalement, il n'y en a peut-être pas encore. 96. Ici, peut-être. Ah, 500. Regardez la grandeur de l'appartement. 1329 par jour. Pour avoir ça. Hé, c'est grand, là. Fait que, oui, tu peux te faire ton salon, ta chambre. Mon salon ici, salle de jeu ici. T'as aussi une boutique de meubles de luxe. Qui est ici, quelque part, sur le coin, là. Dans ce coin-là. Écoutez, le jeu, il y a tellement de possibilités, là-dedans. C'est fou, 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 fou. Fait qu'on va continuer. Ce qu'on faisait aujourd'hui. On est Thursday, donc, jeudi. Là, je suis rendu au point où j'avance mon temps. Je vais faire un petit peu des tours, là, comme ça, à ces endroits-là. Parce que... Regardez, on va avancer le temps de 4 heures avec une télé. Fait que ça va me mettre ça à une heure. Je reçois un message, ici, parce que j'ai demandé justement du personnel. Et là, je regarde Pizza. Là, je vais aller m'acheter des Web Development Discount Market. On va aller là. Au lieu d'aller carrément au bout, c'est beaucoup plus proche. C'est plus petit. 8 piastres. On va... 130. On va mettre ça encore une fois dans le comptoir. On va payer ça. Ça retourne à la maison. On va remplir le frigidaire. J'aime bien avoir beaucoup de nourriture dans mon frigidaire. J'en ai déjà 52. Bon. Je fais que je peux attendre un peu. J'ai été me chercher aussi un ordinateur parce que ça fait partie de ça. Il t'a dit, là, il faudrait que tu prennes du temps pour toi, blabla. Alors, va t'acheter un bureau. Va t'acheter un ordinateur de gaming. Fait que je me suis acheté un bureau, une chaise de gaming, un ordinateur de gaming. Et puis, tu joues à des jeux vidéo là-dessus. OK. Et puis, ça fait partie d'un de tes objectifs qui se trouve être là. Mais là... J'ai demandé... Parce que là, il faut que j'aille... Il faut que je m'ouvre une firme d'avocat. OK. Mais là, il faut que je me... C'est ça que j'ai demandé. C'est pour ça que j'ai des contacts du City Workforce. J'ai demandé, regardez, 7 candidats pour les 5 prochains jours. Et là, vous voyez, les deux ici, qui sont là, lui, il est vieux, mais il ne charge pas cher. Lui, il est un petit peu plus jeune, mais son management, il est à... Ah non, c'est vrai, ce n'est pas l'avocat que je cherche. C'est vrai, c'est le management. Parce qu'il me manque une... En réalité, il me manque deux personnes dans mon quartier général. Puis là, je veux avoir justement un HR management. Parce que le... Quand tu regardes ici... OK. Le HR management, je n'en ai pas. Puis lui, j'en ai 4. Alors, j'en veux un. Parce que ce gars-là, ici, il va... Si quelqu'un tombe malade, bien, il va jouer avec les horaires. Donc, je n'ai pas besoin de travailler avec ça. Puis en plus, ce qui est le fun avec ce gars-là, c'est qu'il va aussi faire... Il va entraîner les gens. Ça fait que je n'ai plus besoin de les envoyer se faire payer pour qu'ils atteignent un degré d'exemple personnel. Ici, au niveau de leur skill, à 100%, ça va être mon HR management qui va le faire. Alors, là, je suis rendu au temps de, justement, de passer le temps. Je vais attendre d'avoir mes 7 candidats. Et je vais choisir à partir de là. Jusqu'à 7 heures. 7 000 de revenus, c'est 1 300. Ce n'est pas pire. Ça augmente le compte de banque. On va prendre une petite bouffe. Ça, ici, je pourrais faire ma cuisine, acheter des meubles, puis tous les kits, là. Aussi, mon char, hier, ceux qui m'ont vu. J'ai fait beaucoup de couroyages, comme on dit, en bas québécois. Je me suis promené beaucoup dans la ville. Parce que, justement, le Cité Workforce, bien, il est loin, OK? Il est carrément à l'autre bout de la ville, par là-bas. Il est là, la petite bâtisse qu'il y a là. Fait que, oui, je me suis promené... Mon char, il passe partout, OK? On s'entend, il a passé partout. Même si ça ne passait pas, ça passait. Puis, j'ai eu bien du plaisir avec ça. Puis, là, il vient de me trouver une autre personne. Celui-là, il veut avoir un sofa. N'importe quel sofa. Eux autres, ils veulent avoir des frigidaires. Fait que, je vais peut-être prendre un frigidaire, parce que, oui, effectivement, je vais... Un autre message. Ha, ha, ha! Ça s'en vient, ça s'en vient. Lui, les peaceful environnements, là, j'essaye le moins possible. D'en prendre. Parce que, je ne sais pas c'est quoi le peaceful environnement. Ils veulent-tu un endroit où il n'y a pas de musique? Est-ce qu'eux autres, ils veulent avoir, exemple, un office, mais avec un bureau fermé, à eux autres? Tu sais, comme on dit, on n'a pas la possibilité de faire des murs dans les appartements ou dans les endroits que tu loues. Alors, j'essaie de ne pas prendre deux autres. Mais là, si je prendrais lui, quand même, il faudrait que je l'entraîne à 100%. Fait que, c'est pour ça, je vais peut-être prendre deux autres qui veulent un frigidaire, parce que, je sais que ça va me prendre un frigidaire, de toute façon. Alors, on va y aller de toute façon. Ce n'est pas loin, là. Ma bâtisse n'est vraiment pas loin. Fait que, je peux y aller à pied. Je vais aller me chercher, justement, un frigidaire. Je vais aller... Peut-être chercher deux, trois modules. Je vais faire quelque chose de pas pire. Ah, il y a... Il y a ouvert à 9 heures. Bon, on va aller s'asseoir ici. Ça veut dire une trentaine de minutes. Fait qu'on va prendre ça. Un frigidaire standard. Ça, c'est quoi? Un industrial fridge. Un frigidaire standard. On va prendre ça. Je vais prendre, peut-être, deux, trois autres cabinets, comme ça. Une, deux et trois. On va faire la queue. Et voilà. Hier aussi, j'ai été me promener. J'ai été à un endroit où il y a, comment je pourrais vous dire? Où il y a des véhicules de luxe. Donc, tous les véhicules que vous voyez, même le gros camion qui passe à côté de moi, on peut l'acheter. Lui, il vaut 98 000. Les pick-up, les vannes. J'ai déjà un genre de cube, là, une minivan pour mon transport. Mais, tous les véhicules que vous voyez, je peux les acheter. À part les taxis, les taxis, on peut se promener. On peut se promener en taxi. On ne peut pas se promener en ambulance. Ils viennent te chercher, mais tu ne le vois pas vraiment. Bon, et voilà. Ici, ça, c'est mon endroit où il y a mes acheteurs, mes princesses. Mon HR, il va être ici, à ce bureau-là. Puis, j'ai présentement trois acheteurs. Il me manque un autre bureau, éventuellement, que je vais aller chercher. Fait que, j'ai pris un endroit assez grand pour les éparpiller, pour diminuer le son un peu. Et ici, ce que je vais faire, je vais lui faire un petit coin cuisine, là, puis je vais faire un petit coin salon, ici. Donc, c'est pour ça que je vais un petit peu travailler là-dessus. Donc, je vais prendre le frigidaire. je vais le mettre là. Fait que, je vais travailler un peu sur le sur le petit coin, là. Tranquillement, pas vite, en faire ça de même, prendre le dernier. je vais lui mettre une belle table aussi, comme ça. Je vais m'en venir peut-être jusque-là. Puis, je vais pouvoir mettre un genre de gros divan à elle, ici. Ou deux divans à elle, même si ils ne sont rien que quatre. Ça va cacher un peu les affaires ici, comme ça. Je vais rechanger le plancher de ma cuisine, quoique je pourrais le mettre autrement, ou le laisser comme ça, de cette couleur-là. Ce n'est pas un trouble. Mais, je vais aller chercher justement aussi un poêle. Je vais lui faire une belle petite cuisine, là. Vous allez voir. Justement, je vais aller faire un tour. L'autre est proche. L'autre bord. Ça, c'était trop. Je ne sais pas si mon nom va apparaître là-dessus un jour. Allez, rentre-la. Bon, on va regarder c'est quoi qu'il y a ici. Une poubelle. Je vais prendre ça pour aller mettre ça dans leur cuisine. Ils ont une machine à café. Ah, les fourneaux doivent être plutôt chez Ikea. bon, comme ce n'est pas loin, on va se prendre un petit buggé encore une fois. On va prendre une poubelle. On va prendre des meubles à 400 quelques dollars trois fois. Faire notre queue. Ou faire la queue, plutôt. Mais non, faire notre queue, ça paraît mal. Pardon. et voilà on va mettre le trashcan cabinet en premier une poubelle non je pense ça va avoir de la classe on va regarder pour le plancher maintenant on va faire un beau petit plancher à cet endroit là je ne veux pas l'avoir foncé parce que c'est dur un peu de voir comment je pourrais dire la différence as-tu vu il manque il manque de soda il va falloir que j'aille faire un tour ou à moins que je continue à tout le mettre à ce prix là de faire ça comme comme ça 5000 piastres je l'ai on va tout mettre ça blanc on va tout garder le plancher pareil de la même couleur là il faut que j'aille au burger un affaire que j'ai remarqué quand tu joues et que tes que tes shops tes restaurants tes boutiques si les heures sont trop longues les personnes on dirait qui ne pensent pas à remplir les friches d'air mais que je rentre il ne va y avoir personne regardez là tout est vide sont trois puis tout est vide il va falloir que je que je regarde ça parce que vraiment c'est vraiment pas le fun à ce niveau là des hot dogs on va les prendre on va les remplir enlève-toi de là bon hot dog 200 frites 200 frites burger burger non je ne vais pas manager je trouve ça plate à ces affaires là tout le temps voir c'est des moses de fenêtres là qui ouvrent c'est à peu près une des seules choses que je trouve déplorable un peu dans le jeu pizza pizza on va remplir maintenant le coke pizza paper bag il n'y a plus de coke sérieux bon alors c'est là qu'on va jouer avec justement notre manager on va aller à burger one et on va aller pour le soda j'ai 19 000 sodas on s'entend vu que j'en ai en masse alors je vais demander 400 sodas 7 à soir parce que j'en ai en masse des papiers est-ce qu'ils ont des papiers en masse je parle de papiers je parle de de sac ils en ont 4000 en storage c'est bon mais ils n'ont plus de soda ils sont vraiment à sec comme on dit et ça la ligne qu'il y avait là je rentre et puis là c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne qu'il y a du monde qui sont dans l'autre bord l'autre bord je vais aller voir si non c'est vrai j'ai arrêté d'en avoir j'ai arrêté d'en faire venir même si je m'envoie mon gift one celui-là il en reste 13 dedans il n'y en a plus du tout du tout du tout alors on va prendre des cheap gifts on va mettre ça là expensive on va remplir ce que je pourrais faire ici c'est prendre ça on va enlever I bon on va aller mettre ça là point et dans les alertes une fois que c'est fait ça s'en va je ne sais pas si vous avez vu c'était devenu en gris avec une barre dedans et puis c'est ça là j'ai encore un appel je vais aller voir c'est quoi l'appel j'avais dit 7 personnes donc 1 2 3 4 5 j'ai 5 personnes à la date alors si on regarde ici 42% 13$ de l'heure c'est pas pire il demande un standard frigidaire et ils l'ont lui je le prendrais pas d'après moi un saufour je le prendrais pas mais ici t'as 12$ je pourrais lui faire faire son entraînement parce qu'il est jeune quand même mais je veux regarder s'il y a pas quelqu'un de plus jeune lui 21 il est correct mais s'il avait dit qu'il voulait avoir un frigidaire je l'aurais pris là il est présentement 8h on va regarder la télé un petit 2h on va aller dormir jusqu'à 7h comme ça ah il y en a un qui vient d'appeler qui est malade alors ça tu t'en vas ici lui Tina Barnes Burger One est sur le ménage alors on va aller voir c'est une qui cale les cycles Tina Barnes ok c'est elle qui fait le chiffre c'est à la fin mais c'est pas grave c'est pas grave parce que lui là mais qui rentre Johnson Sanchez demain ben il va faire le ménage là on est samedi fait que dimanche regardez Johnson Sanchez il va faire le le chose donc je suis pas inquiet pour au niveau de la propriété là on va sauter dans le véhicule je le sais que l'autre ouvre à 10h je pense je pense je conduis très bien les amis ça c'est mon entrepôt de matériel je vais vous montrer ça ça ouvre dans 2h à 10h justement vous entendez de la musique dans le jeu j'espère que c'est vraiment gratuit au niveau des droits d'auteur parce que je peux le monter mais je me suis fait je me suis fait dire j'ai entendu dire que c'était gratuit donc il n'y aura pas de de droits d'auteur ou de de dire que tu t'es fait que t'as perdu quelque chose ou que t'as alors voilà on va aller mettre ça prendre un buggy j'aimerais me trouver regardez là ces deux beaux sectionnels ça là ici il me semble que ça irait bien dans là-bas dans le salon ou quoi que ce soit j'ai ça ici qui est en morceaux fait que je pourrais je vais en commencer par un un de même 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 un petit tabac café ovale ovale il y a ça on peut l'acheter 600 pièces avant on va regarder parce que je n'étais pas capable de l'acheter hier bon c'est ça que je veux trouver un poids bang là ça va me prendre une table et quatre chaises comme c'est blanc on va mettre ça noir une table un deux trois quatre je suis plein ça me fait huit items on va aller finir justement de faire la décoration dans où mes personnes travaillent et voilà ici je n'étais pas capable de l'acheter mais je l'ai vu là beau ça va être peut-être un prochain achat là quand tu es rendu à faire un petit peu de décoration ça ne s'en vient pas pire je n'ai pas besoin d'avoir comme on dit de toute façon il va falloir que je revienne parce que je veux acheter une télé je veux acheter une petite table à café donc s'ils veulent prendre leurs briques ils vont être super bien les amis lui il n'a pas besoin de rien alors je ne sais pas s'il va y avoir du monde je vais regarder il y a deux il y a deux traits verts à terre donc ça c'est un garage double donc je peux avoir deux camions de livraison tout mais ce char là je peux l'acheter je n'ai pas un moyen pour l'instant mais oui je peux l'acheter bon si je me trompe c'est ici ouais je ne l'ai pas accroché je ne l'ai pas accroché il y avait une roche sur la terre je vais prendre un je vais prendre sauf je vais aller chercher le bugger bon place ah merde fact mettre ça là toi je vais te faire tasser de là je vais te demander de la prendre place regardez ça pour que ça l'aie de l'air un peu cosy à côté de la poubelle des fois ça peut puer on va y aller comme ça on va aller chercher ça bon on va prendre l'autre sofa hey ça rentre juste yes sir parle-moi de ça un oven on va le placer et qu'est-ce que tu dirais si je le place là que j'enlève ça je le mets là toi je te prends je te mets là toi je te prends et je vais te mettre là juste pour lui il va avoir besoin de dossier une table standard alors on va la placer comme ça une chaise placée voyez-vous il y a de la place pour 6 fait que c'est parfait il va être 6 fait que j'ai besoin d'acheter 6 chaises fait que il faut que je retourne je vais retourner au Ikea il est 4 heures là il est 4 heures là ça j'aimerais ça qu'elle arrête de tourner l'image ou que c'est toi qui aille le contrôle on va retourner aller chercher justement c'était cette table là donc les chaises ça m'en prend 5 1 2 3 4 5 le planter ouais ça va être beau au bout et voilà et pourquoi pas une petite télé où c'est que j'ai vu ça une télé là une télé speaker un autre voyage c'est fait c'est fini on n'en parle plus ça me coûte 1800 on n'en parle plus on n'en parle plus Qu'est-ce qu'il reste dans mon char? Huit chaises! J'avais oublié de faire un deuxième voyage. Est-ce que tu es sérieux? Ok. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Là, regardez ce qu'on fait. On va prendre ça. On va le vendre. Oui. On va prendre ça. On va prendre la chaise. On va la revendre. Je perds la moitié du prix. Bon. Ok. J'avais carrément oublié que j'avais ça dans mon char. Fait que je viens de perdre 150 pièces. Pas grave. J'étais certain que mon... Que mon auto est vide. Voyez-vous? Voyez-vous? J'ai plus de... Tu virais, hein? Je savais que tu virais. Bon, on va réaccrocher le char, non? On va aller rechercher notre... On va mettre ça cute. On va mettre ça cute. On ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas un bel environnement de travail. Je n'ai même pas ça, ce divan-là, chez nous. De toute façon, tout seul. Ok. On va aller ici... Management. Un, deux, trois, quatre. On va aller finir de remplir les chaises. Pour ne pas encore les oublier. Donc. Chaises. Place. Une. Deux. Trois. Quatre. Oh, non. Prends, 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 prends le buggy. Il me reste encore des voyages. Pourquoi que j'ai ça? Ça me... Ça prend espace. Une, deux, trois, quatre. Bon. Une chaise régulière. Ça va être pour mes six personnes. Ça va être génial. Un planter box. On va placer... Allez, regardez ça. Hein? C'est-tu pas beau, ça? Une télé. On va se mettre pour, justement, la voir. Come on. Installe-la sur le mur. Comme ça. Et. Les speakers. Il me semble que j'en ai déjà des speakers ici. Ça se peut que j'en ai pas mis. Mais c'est pas grave. Je vais en mettre... Tu sais, faire un genre de système de son. Et tant qu'à y être, intérieur, décor, on va remettre le plancher. Au complet. 8000. Poink. Bon. Cette partie-là est finie, les amis. Non, mais ça fait cute. T'es sérieux, là? Ça commence à avoir de la gueule, comme on dit. Ça commence à avoir de la gueule. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Là, j'espère que je vais avoir du parking en face de chez moi. Ça passe. Bon. Yes. 23h. Il est temps que j'aille me coucher. Jusqu'à... 7h. Je me suis fait 10 000. C'est bon, ça. Hé, pendant que... Avant de recommencer la journée, je vais me rechercher un autre café. Je reviens. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, me revoilà de retour. Je vais mettre ça sur la table. Je vais mettre ça sur la table. Comme ça. Bon. OK. Là, maintenant. Maintenant. Aujourd'hui, je dirais que... On s'entend... C'est pas mal bien fait. Je suis bien content de mon bureau. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment d'aller... J'espère que je vais tout avoir mes candidatures. Mais avant, on va manger. Candidature. J'ai pas reçu encore... Ça fait-tu déjà 7 jours? Jours 80... Jours 82... Jours 79... Non, ça fait 3 jours. Donc, c'est pas prêt encore. Alors, aujourd'hui... Je vais juste aller faire un tour dans chacune de mes bâtisses. Ben, les deux bâtisses, finalement. Regardez, là. Voyez-vous? Ils les remplissent pas. Parce que j'ai trop d'heures en ligne. Voilà. Voilà. Cheap gift. On va le mettre là. Puis, la manière que je travaille, c'est que je mets tout le temps... Cette armoire-là... Les... Les boîtes qui sont déjà ouvertes. Et voilà. Ça, c'est plein. On va mettre ça là. Yes. Une affaire que je sais pas. Lui, là. Ben, veux-tu bien me le donner? Toi. Non, pas les pepe-pe-pag. Il y a tellement de choses qui apparaissent que... C'est juste des sauts de canne qui vont là-dedans. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Cette machine-là... Si je la prends... Et que je la mets dans le bureau... De... De mes vendeurs. Ou d'acheteurs, plutôt. Et que je la remplis de coke. Est-ce qu'ils vont en acheter? Là, il y a la question. Et pas juste... Là, il y a la question. C'est là qu'on va aller voir. Une chance, c'est pas loin. Il y a le bonheur le matin. Ah! Hein? C'est... Il y a pas rien que moi qui fais des accrochages, hein? C'est le fun parce que le jeu est quand même réaliste. Il peut y avoir des accrochages dans le jeu. Je trouve ça vraiment cool. Je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça fonctionne parce que... Je ne crois pas... Qu'il va livrer... Du coke-si. Ah! Regardez ce que je vois. Non, ça va être comme ça. Ça va être de même. Pouf! Là ou là? Là. Là, est-ce que je suis capable de livrer? Mais j'ai pas d'étagère. C'est ça l'affaire. Ça me prendrait un étagère ici, là. Mais quand je vais retourner au Ikea, je vais m'acheter un autre grand planter de même. Je vais le mettre ici. Comme ça. Ça va faire comme une entrée. Ça va être super beau. Le monde, ils vont aller là. Ben, ils n'ont pas d'affaire. Finalement, c'est rien qu'eux autres. Ça va être juste pour mettre ça cute, mettre ça sharp. Alors, si je suis capable, je vais regarder, livrer à the new destination. Non, il ne viendra pas livrer. Il ne viendra pas livrer ici. Donc, cette machine-là, elle ne sert à rien. On va prendre et on va la vendre. Et voilà. Bon, ben, c'est réglé. On vient de trouver que ça ne marche pas. Là, on est dimanche. Je ne peux pas aller à la banque faire des... aller déposer de l'argent. Je vais attendre à demain. On va aller voir les burgers. Les burgers. Des fois que... Et ils ont des affaires de ne pas remplir. Des fois. Hein? Des fois. Des fois. Il n'y a rien de rempli. C'est dommage. C'est très dommage. Pas grave. On va y retourner. French fries. Frites. Frites. On va y remplir. Frites. On va prendre les burgers. C'est 88. Je vais regarder s'il n'y aurait pas une boîte qui en a moins dedans. Burger, 30. Oui, donc. Hein? Ça, c'est plein. Hot dog. Hot dog. C'est quoi j'ai pris? Si tu mets des hot dog? Ah non, j'ai pris des burgers. Niaiseux. Euh, hot dog. Chien chaud. Poink. Poink. On va en mettre d'autres. Pizza, maintenant. Encore de la pizza. Du soda. Je n'ai pas de soda ici. le soda. Et voilà. Il est rendu à 60. Lui, il y en a 59. C'est bon. C'est fait. Fait que, en réalité, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, là, ma bâtisse, il te demandait d'avoir une bâtisse, justement, parce que, quand tu regardes ici, le Market Insider, tu regardes la demande. Et il y avait une demande pour les burgers. Burger. Là, il n'est plus là, mais, en tout cas, il est rendu loin. Il est rendu ici. Burger à 45%. Il y a 10 business. Bon. Là, regardez, là. Des donuts. 0%, 0 bâtisse. Je pourrais rentabiliser et acheter des machines pour deux autres friteuses. Parce que, si on regarde et qu'on clique là-dessus, tu peux avoir des frites ou des donuts. OK. Fait que, je pourrais enlever ce module-là. Je pourrais mettre une autre machine ici puis une autre machine là. Mettre des donuts. Puis, ça serait génial. C'est peut-être que la porte ne soit pas en plein milieu ici. Ça aurait été, regardez, là. Ça aurait été au moins égal. puis la porte, si elle est entrée, elle aurait été en plein milieu. Ça aurait été bien aussi. On ne peut pas tout avoir, comme on dit. Comment ça vaut, ça? Je pense que c'est 4000. Ou 4500. On est quoi? Dimanche. Je ne suis pas sûr que ça soit ouvert. Je ne suis pas sûr que ça soit ouvert. Pout, pout. Ouais. Pout, pout. Voilà, c'est fermé. Ça ouvre dans 15 heures. Donc, ça va aller à demain, tout simplement. Fait que j'ai rempli ça. Ici, ça doit être rempli toujours. C'est juste ça qui est un peu déplorable. Cheap. On va remplir. Expensive. On va remplir. Je n'ai plus d'affaires à avoir de coke. Oh, des papiers. Papiers. On va les remplir. Papiers. On va remplir. On va mettre la boîte ici. Voilà. Bon. Ben là, on est dimanche. On va regarder la télé. C'est ça qui arrive dans le jeu. On va regarder la télé pendant un, comme ça. Ça va faire jusqu'à 21 heures. Ça va être très bien. On va aller faire un dodo jusqu'à 7 heures demain matin. Oh, il y en a un qui vient de Colissic. Donc, 8 000. Presque 9 000. On va manger. Curtis. 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 T'es où, Curtis? Customer service au Burger One. Ça, jusqu'à midi. Je vais y aller. Parce que là, il va manquer quelqu'un. J'ai besoin de deux personnes. C'est pour ça que l'autre est là à temps partiel. Mais voyez-vous, j'en ai rien qu'un là. Ça fait que je vais m'assigner. Et on va faire avancer le temps. Ça, on peut le tasser. C'est ça qui est le fun. Jusqu'à temps qu'il soit midi. À midi, il va y avoir mon autre personne qui va être là. Et voilà. Et là. Alors, je m'enlève. Tant qu'à y être, je vais... Non, je pense que ça va être correct. Et on tue... Ah, je devrais peut-être les remplir. Maudit. Ah oui, non. Tant qu'à y être là. Burger. 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 Et voilà. Haddock. Pizza. Et bien sûr, la liqueur. Soda. Et voilà, tout est rempli. Bon. On est... On est, on est, on est... Lundi. Jour 85. Ici, ils devraient avoir tout rempli. Mais non, on va le faire pour eux autres encore une fois. Alors, expensive. On va remplir. Cheap. Ils en ont assez. Des papiers, ils en ont assez. Et présentement, 14h. Je vais aller faire un petit dépôt à la banque. Puis, je vais regarder mes deux autres candidatures. Ou candidats. Pour... Je devrais avoir ma liste au complet. Présentement, de mes 7 personnes. Pour le... Le HR. Donc, hey Larry. New investment. On va dire, celui-là. À... Euh... On va mettre le temps. 10. 1, 2, 3. 10 000. Confirme. Bang. Ça vient de baisser mon cash ici. Mais c'est pas grave. Parce que là, si on regarde au niveau de mon personnel. J'ai 30 000 en banque. J'ai pas de loan. C'est parfait. Et... Je suis rendu que je vaux 412 000. Et j'ai 19 ans. Fait que là, mon vidéo, ça fait déjà une heure. Et deux minutes que je suis en train de travailler là-dessus. Alors, ce que je vais faire. Je vais regarder les deux autres candidatures que j'ai reçues. Oh, ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. 18 ans, 12 piastres. Je vais avoir de l'entraînement à lui faire. Mais il y a besoin d'un stomp mesh office chair. Fait que ça, il va falloir que j'aille acheter ça. Alors, toi, je te hire. Je t'engage. Pour 12 piastres, t'es pas cher. Voilà. Personnel. Mes employés. Sébastien. Je te désassigne. Parce que... Je veux que t'ailles suivre tes cours. Comme là, regardez. Là, il est à 36. On va regarder demain. Qu'est-ce que ça donne? Il est 15 heures. Il est trop tard pour que j'aille chercher la chaise. Alors, on va regarder ça demain. Comme ça. On va se lever à 7 heures. J'ai fait 6600 de profit. On va manger. Là, il faut que j'aille. On va regarder ça la map parce que c'est quand même loin. Il me semble que c'est... Lui, peut-être? Il me semble que c'est lui ou lui. Ouais, je prends... Je pense. Je pense. En tout cas, c'est dans ce coin-là. Fait que, il faut que je prenne mon véhicule. Ça me prend aussi l'ordinateur. Ça me prend aussi l'ordinateur. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de problème. Tasse-toi. Tes jambes. Il faut que je regarde. C'est lequel. Je pense à la prochaine. Oh! Ah! Mr. Scott en plein lot. Yes! Parquer la voiture. On va aller au Mr. Scott. On va prendre un buggy. Et là, je veux juste être certain. OK? Je veux juste être certain. que Sébastien, il a besoin d'un Stomp Mess Office Chair. Donc, je vais tourner. Stomp Mess Office Chair. Et voilà. Et un ordinateur. Et voilà. C'est quoi ça? J'en ai une machine à café. C'est vrai, j'en ai une. Là, on va payer. On va aller mettre ça dans l'auto. OK. Je l'ai pris. Fait que c'est correct. On va embarquer dedans. Pas sûr. Embarque dedans. Ça va gagner. Ça va gagner. Et là, on va mettre ça dans l'auto. 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 Ok, 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 voilà ! j'avais dit que ça passait bon il n'a pas tourné l'image mais moi je vais la tourner il faut prendre ça maintenant tu as vu le planter box ici ils ne me disent pas que je peux l'acheter mais je vais regarder si je peux c'est vrai il est en dedans il est là 600$ on va prendre une lumière comme ça on va prendre une belle petite plante aussi comme ça j'avais dit que je voulais avoir une table à café alors si je m'achetais un beau tapis gris comme ça avec une petite table à café comme ça puis je vais m'acheter peut-être des petites plantes de bureau regardez comme ça c'est pas pire c'est pas laid donc ça 10$ donc 1 2 et 3 un petit paquet 20 têtes ça me coûte 1175$ c'est pas grave on va aller finir de faire le bureau et après je vais arrêter il est déjà une heure dans le jeu je parle il est 1h20 le monde s'y sorte puis il paye même beau oh non j'ai déjà du stock dans mon char merde c'est que j'ai pas pensé là une char c'était pas cher c'était 10$ c'était de la déco j'avais vraiment oublié mes trois affaires que j'avais donné toi ton nom tu me laisses passer merci puis toi tu me laisses passer je suis illégal parce que je suis dans une zone bon là je suis correct alors je vais manager mon storage je vais prendre mon tout ça donc stomp, mess chair, computer, planter box floor land on va aller dans mon bureau regardez ça c'est beau ça va être beau ça va être beau ça va être beau bon on va mettre ça ici placé je peux-tu reculer 1, 2, 3, 4 on va prendre l'ordinateur placé de même qu'est-ce qu'il te manque une chaise t'en as une chaise ah elle est peut-être pas assez non 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 ouais c'est vrai non c'est vrai je suis capable de la reprendre de même ok maintenant un planter box place oh t'es trop vite on va être cute au bout manage un floor lamp placé je vais en mettre plus par en arrière on va reprendre ça on va retourner les arbres on va aller vider le reste de ce que j'ai ici bon là comme on dit le séance c'est un carpet de même une table à café de même un vase juste pour cacher un peu les personnes c'est ça que ça donne un peu un bureau décoré ça ici c'est ce qu'on appelle mon workforce c'est vraiment les personnes qui vont acheter du matériel qui vont tout faire pour moi pour avoir des prix pas chers et mon il était à combien qu'on avait dit Sébastien hier est rendu à 46 alors je vais l'augmenter encore une fois pour son training parce qu'il est rendu 5 heures donc les journées finissent à 5 heures fait que finalement ici mes employés rentrent ils peuvent aller mettre leur lunch dans la cuisine ils ont un petit salon un petit coin de détente pour le break écoute c'est un appartement le calique que je suis en train de faire pour eux autres il y a ça qui est lettre un peu je vais peut-être essayer de trouver une façon de cacher ça ils ont la tv ils ont de la musique ils ont leur bureau puis quand un moment donné quand j'installerai l'autre bureau pour mon quatrième acheteur ben j'irai acheté des petites lentes que je pourrais mettre sur le bureau comme ça ça va être cute ils vont adorer même sur la table alors là mon char est là c'est pas c'est pas Bon, on va aller, oh, le mauvais bord, burger, qu'est-ce que t'as de l'air, maudit, pourquoi vous ne les remplissez pas, vos affaires, expensive, oh, il commence à manquer de matériel ici, oh, paper, on va le mettre là, on va le remettre là, on va venir ici, cheap, on va mettre ça là, la boîte, il m'en reste encore des expensive, il me reste une boîte, c'est là que je vais regarder aujourd'hui, parce qu'on est mardi, voilà, tu veux, il me reste un cheap, celui-là, je pourrais la prendre et le mettre là, il me reste pas grand-chose, alors, ici, logistique, livraison, gift one, ça veut dire 3 boîtes, 3 boîtes, il devrait m'amener ça à tous les jours, fait que je devrais avoir ça, tu veux, une journée, 32 jours de paper bag, je suis correct, c'est bon, l'autre destination, j'ai pas de salade, je peux pas avoir une livraison de donuts, peut-être parce que j'en ai pas dans mon entrepôt, faudrait que je l'achète, peut-être que ça apprêterait l'eau, mais j'ai pas de salade pourtant, peut-être que les donuts ne font pas partie de, tu sais, de la patente du burger, fait qu'il faudrait que je mouvre un autre magasin pour avoir l'affaire de donuts, donc, ils ont des symboles, 32 jours, 12, french fries, 14, 21, lui est vide de salade, c'est sûr, soda, j'en ai pas, 119 jours, 32 jours, d'après moi, ils ont du stock en masse, donc je demanderais pas, mais lui, il va livrer, justement, ici, au gift one, fait que si, oh, il y en a plus, Oh, purchasing agent, oh, 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 expensive gift, ah non, ils ont sûrement des, attends, 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 entrepôt, 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 show warehouse, inventaire, inventaire, des cheap gifts, 111, t'es-tu sérieux, j'en ai plus, j'ai plus rien, oh lalalalala, Esther, tu vas m'acheter, euh, combien, j'ai 35 000, tu vas m'acheter, tu vas m'acheter, tu vas m'acheter pour, euh, c'est un paquet de 200 donc un paquet de 200 fait qu'on va faire 3000 de cela et les cheaps tu vas m'en acheter 4000 une commande de 20 000 $ ça va baisser mon compte de banque en tabarouette order one time delivery ça va arriver à soir à minuit donc le jour 87 à minuit parce que puis ça veut dire que je vois attendre à demain pour aller vraiment chercher ça parce que il n'y auront plus rien avant d'ici 19h on va aller faire un dodo jusqu'à 7h50 prendre une gorgée de café oh il y en a un qui colle ici customer service comment s'appelait francis car c'était celui qui a dit qu'il était malade francis car ok fait que je vois je faudrait quasiment que j'y aille à partir de 6 heures mais j'ai une attache qui va être là à partir de midi là faut que j'aille fouetter d'autres choses je vais manger je vais aller dans mon auto mon auto a rien dedans je vais aller à mon warehouse en même temps vous allez voir c'est quoi mon warehouse ça ici quand tu regardes quand tu recules tu peux rentrer et je vais débarquer mon véhicule j'ai deux docks comme ça ça c'est mon camion j'ai décidé de faire mes camions de livraison verts histoire des marques et je pourrais vouloir si j'ai que moi je pourrais dire si j'ai vraiment besoin regarder tout ce que j'ai dans mon entrepôt tout de l'argent tout ce que j'ai mais lorsque je veux c'est encore on va mettre ça dans comme ça j'ai besoin des expensive expensive 1 2 3 4 et voilà je vais aller littéralement remplir les tablettes je vais aller voir qu'est-ce que ça a de l'air par là bas fait que voyez vous je suis obligé d'acheter des étagères les étagères sont 3000 dollars chacune et éventuellement ça va faire un rond puis je pourrais même en mettre un autre âge et vouloir parce que même si c'est plein 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 là d'étagères ça va me permettre quand même de tu sais tu n'as pas à faire là à part faire ce que je fais là une fois de temps en temps oh merde je peux pas ah non c'est vrai c'est l'autre boutique ça passe ça passe ça passe oups pas d'avoir une rangée bon on voit c'est par là qu'il fait avec taille monsieur ah trop drôle ça me fait penser quand j'avais 20 ans puis que je conduisais bon ok on va prendre le dolly qu'est-ce qu'il y a dans l'étagère ah il est-tu venu emmener pour de vrai ben call in ah d'après moi il a fait de la livraison après c'est cool pas grave on va te remplir ça sur tes étagères là 1 2 3 4 chaque étagère rentre 16 boîtes donc ah oui donc ça c'est des chips et voilà bang 1 2 3 4 ferme ça on rentre dans la bâtisse on va mettre ça là pouf et on va remplir l'étagère on va laisser le dolly là ici je veux regarder 54 chief cheap gift on va mettre ça là j'ai aussi des expensive que je vais mettre ici puis ici regardez je me ramasse avec ça c'est très bien toi tes paper bags sont remplis parfait parfait regarde j'ai plus rien à dire il y a du stock au bout ben heureux puis les burgers autres de quoi qui ont de l'air les burgers ont de l'air de quoi ben oui ma gang de morons ok on va commencer par les french fries on va vider cette patente là hot dog hot dog hot dog french fries on va aller là on va aller à l'autre bon ça c'est plein hamburger hot dog une autre boîte de vide hot dog une autre boîte de 30 ici on va mettre ça là on dit arrêtez de me montrer toutes les patentes bon il reste-tu des hot dog burger burger hamburger hamburger cola soda soda à un moment donné on apprend à savoir combien de boîtes que tu as besoin par jour environ de la façon que tu vas faire un peu le calcul c'est en ouvrant mettons ton exemple ici de burger one regardez là je fais 2000 de profil là ça commence à rouler mon affaire parce que j'ai toutes mis mes affaires au niveau du fast food si vous voulez savoir exactement vous allez dans l'inventaire et le pricing ici et ils vont vous dire par semaine combien de matériel que vous vendez d'exemple je vends on va dire 2800 frites par semaine donc on va faire un petit je vais faire un petit calcul avec vous juste pour vous dire en gros c'est quoi oui oui téléphone merci 2800 on va diviser ça par 7 jours je vends 400 frites par jour en gros donc lorsque je regarde pour ma livraison je vais regarder voir une boîte de frites une boîte de frites pleine c'est combien c'est 200 donc je passe deux boîtes de frites par jour donc quand tu vas passer ta commande ici pour ton burger 1 tu vas regarder tes frites puis tu peux en mettre le montant que tu as besoin qui était 400 fait que je peux descendre ici 600 je vais être correct pour pas que un moment mon entrepôt se remplisse puis que je n'ai plus de place puis que le gars il fasse des voyages pour rien on peut regarder aussi la même chose on t'en vient ici burger 1 on va prendre encore dans l'inventaire je vais dire des hot dogs où on t'en vient de la pizza on va regarder la pizza on va mettre ça à 0 je vends de la pizza 500 on va dire on fait un chiffron 600 divisé par 7 je vends 85 pizzas par jour donc 85 pizzas par jour la pizza vient en paquet de 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 je ne vois pas la pizza vient en paquet de 60 donc 2 2 paquets ça va faire 120 donc ça va être correct donc si je m'en viens ici dans mon beurre pas sur pas tout si je m'en vais là comme ça logistique burger 1 et que je regarde ma pizza 120 parce que ça c'est la livraison à tous les jours j'en ai déjà en stock ok j'en ai déjà tu vois il m'en reste 1200 il va falloir que je pense à faire une petite commande ben pas tout de suite là mais on s'entend que j'ai en masse de paper bag j'en amasse de cannes de soda ben la pizza commence à baisser il va falloir que je fasse une petite commande de pizza c'est comme ça que tu vas pouvoir ajuster justement tes affaires tu veux des burgers ça vient en paquet de 100 alors encore une fois restaurant fast food j'en vends 1400 on va dire 1500 1500 on va diviser ça par 7 je vends 214 donc ça me prend 3 boîtes de burgers par jour parce qu'on a vu que les burgers t'en paquet de 100 donc encore une fois t'en viens ici là livraison burger one et tu regardes les burgers donc 3 boîtes par jour c'est en masse et puis c'est comme ça là je pourrais faire le kit au complet mon dieu il manque encore des hot dogs hot dog hot dog hot dog bon fait que c'est un peu comme ça que vous regardez les amis comment managez votre votre affaire pour pas que vos entrepôts se remplissent pour rien puis là dessus je vais aller ça je peux l'acheter ce char là éventuellement je vais l'avoir éventuellement juste à me suivre pour d'autres péripéties ça va être beau mais qu'il soit tout bossé mais bon 4 heures je vais attendre une heure parce que voilà je veux l'entraîner encore une fois Sébastien t'es rendu à combien Sébastien? 56 on va te monter mon Sébastien présentement il est 5 heures on va faire ça comme ça on va aller se coucher je casse le record il y en a un qui vient de cale ici alors je vais manger et là dessus les amis je vais vous quitter c'est enregistré et on se redonne une heure et demie une heure et demie wow déjà fait qu'on se redonne des nouvelles pour d'autres péripéties de Melissa Brown dans Big Ambition bientôt à la prochaine Sous-tit Sous-tit Sous-tit